Je constate qu'en conseil des ministres, on a changé 89 personnes en une seule fois. Nomination, ça doit être au moins de 56 mois en mémoire. Donc je crois que ce n'est pas qu'un. 47 chargés de mission, c'est un chargé de mission par département. Il y a 46 départements au Sénégal. Je ne sais pas où il va. Et je pense que je comprends parce que quand un président veut rester en contact avec son peuple, je ne dis pas sa base politique, je dis quand un président veut rester en contact avec son peuple, je crois qu'il est naturellement bien qu'il y ait des personnes qui se trouvent dans ces zones-là. De ce point de vue, je pense que c'est à des jeunes qu'on a donné du travail. C'est à des jeunes qu'on a donné du travail et je crois que tous les Sénégalais devraient s'en satisfaire. Bon, donc je pense que je ne veux pas répondre à qui parce que la question est très claire. Mais sur les 47, moi je comprends que ça ne me pose pas de problème personnellement. Un Sénégalais par département pour suppléer, pour prolonger la main du président dans la communauté, moi je ne trouve pas d'inconvénient. C'est une chose qu'il doit pouvoir se comprendre et se faire. D'accord. Et nous devons donc en perler, le résultat est le même. De toute façon, on veut recruter, on va recruter. Donc je pense que là, là, quoi. Et que, évidemment, nous devons surchargez-le parce que, nous devons avoir une rationalisation, nous devons comprendre que c'est bien. Quand tu quittes 300 et tu arrives à 45, je crois que la question de la rationalisation, c'est bon. Donc, c'est ça. Maintenant, qu'est-ce qui a motivé ça ? Ce que je crois, c'est que le président veut avoir vraiment un bras dans chaque communauté pour que peut-être, un bébé tout le monde puisse continuer. D'accord. D'accord.